Salut, bonjour. Il y en a qui sont tellement persuadés que la singularité sera un paradis, qu'ils ont déjà échafaudé, élaboré, voire même pratiqué tout un plan de sustentation chimique en attendant que l'on arrive à ce moment de singularité informatique, je parle bien de la réunification, enfin la réunification, ce n'est pas le mot, l'unité d'action de l'intelligence artificielle, de la 5G, des smart cities et des transhumains, et de toute vie qui sera pucée, si elle l'a survécu. Et donc on va traduire ce matin une vidéo qui s'appelle « Extension de vie ». Qu'est-ce qu'on peut attendre à ce propos ? Quel est le plus long que l'on puisse vivre ? Donc plutôt dans le sens de « Sur quoi peut-on compter afin de vivre plus longtemps ? » Et il commence d'emblée, après un petit texte d'entrée, où il gesticule mentalement en disant « Mais il n'est pas question qu'on meurt sans rien faire. » En fait, ils sont ravis de vivre dans ce monde dirigé par des ripoux qui ont des attitudes et des mœurs de ripoux atroces, dans une esbrouffe financière, une esbrouffe politique, une esbrouffe scientifique, et un culte du matériel qui évidemment explique leur désir fou de parvenir jusqu'à la singularité vivant. On dirait à une époque qu'il y en a qui se faisaient congeler en attendant ce moment. Alors il dit « Vivrons-nous assez longtemps pour voir la singularité ? » Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, il y a cette idée qui tourne comme quoi des progrès techniques potentiels vont atteindre un niveau où l'humanité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne peut plus continuer. En d'autres mots, une période future où les humains se seront mixés avec la machine, mélangés avec la machine, et auront atteint, auront acquis l'immortalité par ce procédé. Donc si vous, par exemple, vous envisagez d'atteindre l'immortalité, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de survivre, de survivre assez longtemps jusqu'à ce que ça se produise. Parce qu'à ce point, ces technologies, cette génétique, la cybernétique et les nanotechnologies vont parvenir à vous donner l'apparence d'une courbe verticale que les futuristes décrivent comme étant la singularité. Avec en tout cas ces trois domaines mélangés de façon à faire durer le corps. Donc en fait, ils cherchent une immortalité matérielle. Je ne pense pas qu'ils se doutent peut-être, mais enfin, qu'ils s'y connaissent beaucoup dans l'immortalité spirituelle, voire mentale. Encore, parce que c'est justement là qu'il y a un problème. C'est que a priori, on ne sera plus maître de nous-mêmes et on sera dans une immortalité matérielle. bloquée dans un monde qui sera dirigé par des machines. Je ne vois pas une machine pouvoir élaborer notre désir de vivre. Surtout, vu comme le monde est parti, en se mettant au service de la machine constamment. L'homme se fait mettre au service de la machine constamment. On essaie toujours de rentrer l'homme dans des petites cases parce que la machine n'a encore plus que les petites cases et en plus des petites cases de 0 et de 1 sans aucune nuance. Oui. Bon, on continue. La singularité est en fait un terme qui est issu de cette notion de trou noir dans cette situation où il est impossible de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, alors, en car deuxième, en plus, ces gens-là pensent que le trou noir existe et que c'est un trou comme un tunnel. Vous voyez ? Alors qu'en fait, il semblerait bien selon l'univers électrique qu'un trou noir soit plutôt un phénomène plasmatique hyper dense. Ce n'est pas du tout un trou. C'est même l'inverse d'un trou. C'est le plus plein possible. Mais enfin, ils sont pleins d'hypothèses qui ne tiennent pas debout dans le genre de celle-là, par exemple. C'est-à-dire qu'en plus, ils les cherchent les trous noirs et ils ne les trouvent pas. Ils cherchent la matière noire et ils ne la trouvent pas. Elle est sous leurs yeux. Ils ne la trouvent pas. Ils n'arrivent pas à la voir. Alors comme ils n'arrivent pas à la voir, parce qu'évidemment, le spectre visible, même passé par l'informatique et tout ça, ne leur propose pas, enfin, ne leur propose pas. Ils n'arrivent pas à décrypter. Et ils refusent de s'associer avec les idées de l'univers électrique, quoique petit à petit, ils en reprennent certains termes. Et ils conçoivent de mieux en mieux cet enchevêtrement de courant de Birkland dans le cosmos. Je mets le filtre. Donc, tout n'est pas perdu, mais ils ne veulent pas lâcher l'affaire. C'est l'académie. Il y a tous les bouquins à faire. Il y a tous les diplômes à rendre. Il y a toutes les médailles, les honneurs qui sont reçus à rendre, puisque tout ça, c'est du faux. Et en plus, leur entêtement fait que nous allons dans une impasse et que ça retarde toute l'humanité. Donc, quelque part, au début, je voulais quand même dire vous nous avez permis de soutenir la science jusqu'à aujourd'hui, mais en fait, non, ils n'ont pas soutenu. Ils l'ont carrément maintenu la tête sous l'eau. À commencer par Einstein. On peut être plus ou moins génial, plus ou moins, parce que quand on a fait des années et des années au bureau des brevets à Zurich, on est à peu près au courant de toutes les inventions, de toutes les découvertes des inventeurs, des physiciens, des chimistes, de tout le monde. Donc, après, je ne dis pas qu'il aurait plagié, quoique M. Poincaré pourrait se retourner dans sa tombe s'il continuait sur cette voie. Non, évidemment. Il a eu un diplôme, il a eu un Nobel pour, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est sur la, une question d'irrisation de lumière, de prisme, de, c'est un autre terme, mais enfin bon, il a eu quand même quelque chose là-dessus, mais pas pour la physique. Et de toute façon, je ne connaissais pas les fractales et il n'a pas réussi à réunir en fait la relativité générale et la relativité particulière. Enfin bon, le plus grand au plus petit, vous voyez. Tandis que ça, ce n'est pas un problème pour l'univers électrique. Mais bon, je suppose que on va continuer à maintenir l'humanité comme ça dans l'ignorance, la bêtise, l'erreur, jusqu'au moment où la dite singularité informatique, si on peut l'appeler ainsi, sera taquise, sera répandue. Mais c'est un problème parce que même après, si on ne la veut pas, elle va nous considérer comme un obstacle et une machine ne fait pas de sentiment. C'est zéro ou un, a priori. J'espère qu'ils ont mis quelques nuances, mais j'ai un gros doute. surtout que, en général, l'intelligence artificielle a été financée par des gens style Epstein avec des mœurs particuliers pour ne pas dire inhumains et que donc on peut redouter que cette intelligence artificielle finalement ne soit au service de ces financiers. Leur procurant le matériel et les préservant de toute justice humaine puisque leur attitude n'est pas humaine. C'est même l'aberration la plus totale pour la perpétuation d'une civilisation. Bon. Allons voir plus loin. La même courbe s'applique quasiment pour justement ce mélange des technologies qui se développent avec une telle accélération que nous ne pouvons plus prédire quel genre de société cela va-t-il nous mener. Vous avez bien entendu ? Ça me rappelle quand ils ont testé la bombe nucléaire, la bombe atomique dans le désert là-bas, vous savez. les scientifiques il y en a certains qui disaient si ça se trouve ça va déclencher une réaction en chaîne qu'on ne pourra pas arrêter qui va embraser toute la atmosphère terrestre voire plus si il y a finité. Oui, oui, oui. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait péter. Alors je suppose qu'ils connaissaient le Mahabharata et tout ça et que l'autre s'est pris pour Shiva le destructeur dans son discours est à el-Shiva le destructeur de mégalo et de gothique son nom m'échappe mais bon c'est vraiment pas grave il ne faut pas lui rendre hommage en plus Ah si, ça y est il y a une revenue Oppenheimer si je ne me trompe pas Bon donc ayant lu le Mahabharata ils ont dit ben ça c'est marrant mais a priori ça pourrait ressembler à une explosion nucléaire donc ils l'ont déjà fait donc on doit pouvoir le faire Mais enfin bon ils vous avaient demandé votre opinion à vous ou à vos parents ou à vos arrières-grands-parents parce que ça date donc de je ne peux pas dire de bêtises mais 43 ou 44 ou peut-être 45 enfin il y a eu les tests dans le désert et puis après il y a eu les deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki si on peut considérer que ça a été des bombes nucléaires qui ont été utilisées par atomiques parce qu'il est très étrange de concevoir qu'à Hiroshima finalement les seules maisons qui soient restées debout étaient en pierre mais qu'une explosion nucléaire n'aurait pas fait ce distingo vis-à-vis des autres maisons japonaises plutôt en bois et donc qui ont été complètement soufflées en fait elles n'ont pas vraiment été soufflées elles ont toutes brûlées alors il y a des gens qui disent qu'il est fort probable qu'on a plutôt eu droit à un bombardement incendiaire avec tout ce qu'il faut de produits chimiques de façon à créer les brûlures sur les blessés qu'on a vus tout de suite après et même peut-être encore aujourd'hui sur certains vieux s'ils ont survécu je ne sais pas et puis on a enterré le dernier survivant de Fukushima et puis de toute façon si on les avait tous recensés bon continuons peut-être que la course à la superintelligence à l'exploration spatiale ou telle que les transhumanistes l'ont suggéré la vie éternelle alors parce qu'ils continuent d'appeler ça la vie quoi ils vont être esclaves d'une machine mais ils appellent ça la vie heureusement qu'ils ne disent pas la vie humaine parce que c'est plus humain donc c'est la vie transhumaine d'ailleurs les gens qui supportent cette pratique ce courant sont appelés les extensionneurs de vie en anglais life extensionniste donc les étireurs de vie peut-être en français on va dire ou c'est pas un interment c'est une extension c'est du plus quoi que finalement ça va plus ou moins amener à un vieillissement ralenti donc quelque part c'est comme un étirement de la vie mais bon c'est pas le sujet vraiment les pères fondateurs de l'Amérique des USA en tout cas soyons précis tel que Benjamin Franklin était un des premiers à suggérer qu'à un certain moment toutes les maladies y compris le vieillissement seraient inévitablement guéries par la science et ce n'est pas une exagération dans les années dernières des accélérateurs de business tels que Y Combinator donc Y Combinator ont financé des start-up dédiées à la longévité dans la Silicon Valley des géants de technologie tels que Google Apple ont créé des subdivisions anti-veillissement et sont aussi devenus donc sont ainsi devenus part de la chose on va dire des gens richissimes tels que Jeff Bezos a ouvert un partenariat avec des cliniques d'ailleurs la clinique Mayo alors moi je connaissais le Mayo Clinic mais c'était juste une une attelle en écharpe pour maintenir une épaule après une luxation ou des choses dans le genre mais là c'est la même clinique mais maintenant elle ne traite pas des mêmes pôles si on peut dire alors que le milliardaire Peter Thiel a donné 7 millions de dollars donc Bezos c'était 116 millions de dollars Peter Thiel Jason Hope et les fondateurs de Google c'est-à-dire vous croyez vous ne pensez pas que ce genre de moteur de recherche ça sort du DARPA il y a longtemps longtemps évidemment que pour orienter les découvertes des gens leurs recherches et leurs opinions par la suite tenir dans sa main tous les organes de presse ou de distribution scientifique ou autre c'est quand même un élément clé je pense aussi oui bon donc ils ont mis aussi encore des millions là-dedans actuellement la durée de vie commune courante d'un homme augmente d'à peu près 5 heures par jour chaque journée qui passe on gagne 5 heures de vie peut-être pas quand on fume hein bien bon mais quand on respire de jolies fleurs jaunes on peut espérer peut-être oui effectivement une extension de la vie libre on peut surtout on tient bon et une fois que les technologies médicales seront assez efficaces pour atteindre les 24 heures de gain de vie par jour à ce moment-là nous aurons effectivement atteint l'immortalité alors votre réaction instinctive à ceci est peut-être de répondre avec des arguments tels que vivre jusqu'à vivre toujours pour toujours pourrait être ennuyeux on pourrait finir par s'ennuyer à avoir une vie éternelle mais il remet cet argument en challenge parce que tous les jours on invente des nouveaux trucs pour s'occuper pour s'amuser oui non mais c'est jamais gratuit parce qu'ils nous montrent là des gens qui font des sports extrêmes des gens qui utilisent des gadgets sophistiqués et ils nous parlent pas du tout ni de travail ni de chômage ni de revenus non 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 il y a des gens qui à un certain niveau de millions ne seront plus ce genre de problème en tête c'est une vraie 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 minorité qui va s'obtroyer le droit de gérer la vie de la majorité pour améliorer ça pour eux alors que la majorité est même pas au niveau moyen de vie acceptable mais c'est pas un problème vous savez on va chercher sur Mars des trucs qui existent peut-être au fond des océans mais les océans on ne connait pas pas bien une planète qui est couverte de 75% à peu près d'eau ouais bon alors comment vous serait-il possible de vous ennuyer lorsqu'on prend l'exemple de gens dans la vraie vie oui parce qu'il y a des gens pas dans la vraie vie vous voyez vous voyez où on en est là à force de fabriquer des concepts qui tiennent pas debout la vraie vie c'est quoi la vraie vie ça veut dire quoi la vraie vie alors je suppose que c'est une critique pour ceux qui sont derrière leur écran en disant ça c'est pas la vraie vie quoi c'est pas la vraie vie j'ai remplacé avec un écran mes bibliothèques et mes heures de recherche à lire en finalement en visionnage essentiellement parce qu'il n'y a pas le même boulot cérébral déjà je suis d'accord mais ça reste de la vraie vie quoi et puis si ça me plaît mais de quoi je me mêle achète-toi une vraie vie bon ces gens-là dans la vraie vie ne semblent pas avoir fait le tour de tout ce qu'ils pouvaient avoir envie de faire peut-être parce que nous vivons dans un univers infini mais quel guignol mais peut-être aussi parce que on n'a même pas le temps parce qu'on est occupé par des activités qui n'ont rien à voir avec des choses qui nous empêcheraient de nous ennuyer voire au contraire et pas que les activités des situations des enfin bon imaginez bien selon je veux parler donc ils nous rappellent qu'on est dans un univers infini avec une infinité de possibilités ils se foutent de nous là ou bien où tu vois qu'on a accès à l'univers à part sur Terre nous là le global on n'est pas Bezos qui va prendre sa fusée pour aller faire un tour sur Mars ou Elon Musk cette création de la CIA ou d'autres choses encore qui arrive sur le terrain avec 33 millions de dollars qui plagie Tesla Nicolas qui nous pousse vers la singularité tout en nous disant que c'est une catastrophe qu'on est en train d'interagir avec des démons si vous cherchez la cohérence dans leur état d'esprit ou dans leur raisonnement je pense que vous allez avoir autant de problèmes que moi si jamais je me trompais si vous voyez d'autres des arguments que je n'aurais pas pris en compte pour être un petit peu critique pour le moins de ce qu'on est en train de regarder dites-moi le lui n'a jamais vraiment compris cet argument parce qu'il dit que si nous pensons qu'une vie infinie serait ennuyeuse ennuyeuse c'est-à-dire qu'on s'y fait c'est la barbe il y en a marre on s'ennuie on a tout vu on est blasé il n'y a que l'activité extérieure sur laquelle il compte pour se donner l'impression de vivre c'est donc un consommateur à un point inimaginable il n'a même plus de cerveau pour réfléchir penser travailler sur son mental son spirituel il faut disactiver il faut faire quelque chose on dirait on dirait un fumeur compulsif et pourquoi ignore-t-il le fait évident qu'une mort éternelle serait encore plus ennuyeuse encore donc vraiment ce monsieur ne connaît rien même aux embrouilles un peu New Age du docteur Moody de la vie après la vie ce monsieur ne connaît rien de toute la spiritualité dans ce qu'elle a exploré et élaboré de domaines dans le subtil au niveau de l'âme au niveau de de l'état transdimensionnel de l'humain normalement et justement ce but-là en fait de récupérer un ADN qui autorise encore plus de faciliter transdimensionnel quelque part de manière consciente vivante vivante c'est très bizarre en fait d'où il part pour penser et amener tous ses arguments pire les uns que les autres alors là pire que tout il dit mais en plus de toute façon si vraiment vous vous ennuyez vous n'avez qu'à vous suicider et il nous montre un gars qui se suspend carrément quoi carrément incitation au suicide avec une musique incroyable avec un ordre persistant comme ça dont j'aimerais bien être assez technicien pour pouvoir analyser les fréquences et savoir vous savez qu'en fonction de la fréquence musicale des sons que vous entendez la fréquence sonante la fréquence musicale la fréquence des sons ça peut provoquer chez vous divers états d'âme ça peut même provoquer chez vous des maladies et puis effectivement ça pourrait aussi les guérir si leur but c'était de nous guérir mais non il faut prendre des médias il faut acheter des trucs il faut faire tourner la machine à Big Pharma qui fait tout ce qu'elle peut pour nous amenuiser les défenses immunitaires et puis une notion de vie saine on marche sur la tête mais c'est incroyable et il nous dit que nous n'avons pas à vivre pour toujours si vous ne voulez pas c'est à dire que ce monsieur fait complètement abstraction de la réalité du contrôle mental d'une machine sur l'état sur l'humain sur le mental humain ainsi que sur le corps humain il est marqué dans certaines prophéties que ceux qui ne sont pas encore morts à ce moment là vont regretter et ne pourront plus mourir incroyable bon c'est une prophétie est-ce que c'est pour nous mettre dans un certain état d'esprit est-ce que c'est une vraie prophétie ben vis-à-vis de tout le reste de la prophétie si on parle de Mother Shipton par exemple ou peut-être des Hopi aussi ou qui d'autre encore Perlmeyer là ou je ne sais plus il y a quelqu'un d'autre aussi qui dit ça il dit que vous serez en telle souffrance et en telle douleur quelque part un tel niveau d'exaspération que vous voudrez mourir et que vous ne pourrez pas nous voudrons mourir et nous ne pourrons pas waouh ah moi je voulais vous dire c'est inquiétant c'est un fascisme mental mais redoutable en plus quelque part c'est vraiment inquiétant et alors ces gens là on peut imaginez bien qui vont tout faire pour y arriver à ce niveau là donc ils vont considérer tous les autres en face comme des adversaires des opposants Kurzweil là il a considéré tous ceux qui ne voulaient pas être transhumains comme des ennemis quelque part donc et bien voilà ils sont aux commandes de l'intelligence artificielle et donc qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle si ce n'est pister tous les ennemis parce que c'est tout des tarés c'est des psychopathes des sociopathes ils n'ont aucun problème à lancer ce genre de programme donc la machine pourra envoyer des ondes par exemple avec la 5G si on la laisse s'implanter qui vous rendent malade qui vous tuent qui peut-être même qui vous font changer l'état d'esprit puisqu'ils comptent sur certains produits chimiques pour calmer les extrémistes religieux ou faire devenir certaines personnes extrémistes religieux si ça peut aller dans un sens ça peut aller dans l'autre en général et aussi pour nous faire accepter les migrants vous voyez qu'on ne va lancer ça dans les campaign vous savez que s'ils en parlent c'est qu'ils l'ont déjà fait s'ils en parlent c'est qu'ils l'ont déjà fait quand ils veulent lancer les océans avec d'oxyde de fer de la rouille ou d'autres éléments de façon comme une sorte d'engrais ils l'ont déjà fait quand ils veulent balancer de l'acide sulfurique ou ou autres produits dans les chemtrails pour opacifier le ciel ils l'ont déjà fait les vaccins contre la rage pour soigner les castors et les ratons laveurs au Canada ah ils l'ont déjà fait par les chemtrails oui 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 ah ben il y avait des humains aussi bah écoutez c'est toujours ça comme ça ça vous évitera d'achoper la rage du raton laveur alors on ne vous a pas demandé comment ça on ne vous a pas demandé c'est pas louce c'est ce que je leur dis toujours moi mais ils ne me demandent jamais non plus ouais vous pourriez vous en sortir avec l'euthanasie mais ça amène un impératif éthique il pense à l'éthique maintenant qui ferait l'éthique qui imposerait que l'on ait aussi accès à la reverse euthanasie où des gens qui ne veulent pas mourir ont alors le choix de ne pas mourir des jeunes de 20 ans disent souvent qu'ils ne veulent pas vivre plus vieux que 90 ans mais quand ils atteignent atteignent les 90 ans nombreux sont ceux qui veulent quand même continuer à vivre en quart alors 90 ans en grande forme le sourire toutes ses dents machin et puis bon il se promène avec madame dans un territoire vierge naturel magnifique auquel il a sûrement accédé grâce à son hélicoptère 90 ans en grande forme il n'y a aucune raison de vouloir mourir effectivement normalement d'ailleurs normalement on devrait vivre beaucoup plus que ces 90 ans à une époque c'était assez courant maintenant on y arrive encore mais on est bourré de tuyaux on prend des kilos de pilules par jour et on vit dans des atmosphères exécrables au niveau rapport humain on a donc à moitié sa tête et on souffre tellement de partout qu'a priori la mort reste une délivrance mais bon les gens sont à mon avis plus assez lucides pour vraiment savoir s'ils sont vivants ou morts pour certains d'entre eux et pour les autres que dire que dire ben quand on pense qu'on a passé toute notre vie à ne pas faire ce qui nous plaisait et à se faire raqueter à tous les niveaux et empoisonner donc douleur maladie tout ça mais bon raqueter à tous les niveaux avec des gens qui à la fin se débrouillent toujours pour ne pas vous verser ce qu'ils devraient vous verser genre de gens là voilà vraiment oh mais ça sent bon c'est une fleur de potiron une sorte de potiron mais nain oui c'est un bonsaï en fait la plante est bonsaï sauf la fleur qui est normale si jamais elle me fait une courge ça va être incroyable voilà je vous tiendrai au courant ça ça devient passionnant comme les chats à machine bon reprenons ce genre d'anxiété je crois qu'il a dit fait vraiment partie de la nature humaine en cas oui donc il travaille vraiment jamais sur son sur son être sur son caractère sur son personnalité sur son égo sur sa son mental sa spiritualité ils ont ils ont vraiment oui mais l'anxiété donc il prend une pilule lui contre l'anxiété il ne se calme pas il n'arrive pas à relativiser ou à se dire mais ça ne sert à rien d'être anxieux ça ne change rien au contraire ça amuse ça rend le moment désagréable et puis à la limite au niveau énergétique ça ça nuit parce qu'on est moins disposé à avoir l'énergie nécessaire à résoudre les problèmes ou à réfléchir à quelle manière prendre le moment présent de façon à ce qu'on ne soit pas anxieux les gens qui disent qu'ils planifient de se tuer avant de devenir trop vieux en cas et c'est incroyable cette vidéo là il admet ça comme étant une pratique courante quoi une mentalité normale quasiment enfin on va voir en font souvent que parler mais ne le mettre pas en pratique c'est pourquoi nous avons besoin de cette option des extensions de vie au cas où vous changeriez d'avis vous pouvez dénier tout ce que vous voulez vous pouvez nier tout ce que vous voulez mais les anthropologues ont mis en évidence que le désir de l'immortalité est un sujet central à toutes les civilisations à toutes les cultures en cas ben non moi je ne crois pas il faudrait demander à Robert ses pairs mais je ne crois pas il y en a même qui au contraire admettent se soumettent c'est ainsi nous mourons enfin je pense que voilà c'est encore un argument fallacieux ça je ne dis pas que ça n'existe pas ces désirs là mais non par exemple chez nous dans notre culture on n'a pas tant le désir d'immortalité que plutôt le non désir de parler de la mort de manière officielle et de la rente payante on paye du soir au matin du matin au soir on est avec une dette on repart il faut encore payer pour mourir parce que vous n'avez pas le droit de vous faire enterrer d'ici vous n'avez pas le droit de vous faire enterrer d'ici vous n'avez pas le droit d'ici et puis vous allez payer un loyer même quand vous êtes mort et tout le monde trouve ça normal non il faut il faut il faut des bons copains sur lesquels on peut compter pour juste après en tout cas si on n'arrive pas à se débrouiller tout seul pour faire ça de manière intelligente finaude amusante libératrice originale et il semblerait que toutes les religions proposent quelques histoires à propos de l'après-vie parce que le désir humain de se surpasser est aussi ancien que l'humanité paf c'est encore pas vrai il y a eu toute une époque où les gens ne pensaient vraiment pas à ça je pense il y en a même qui savaient qu'en fait nous sommes un petit peu comme dans une pièce de théâtre dans cette incarnation dans ce corps 3D donc il ne voyait aucun besoin de faire durer ça à part quelques exceptions je suppose le gars qui la veille vient de se marier évidemment ou qui vient de trouver un trésor la veille qui l'a cherché toute sa vie donc il aimerait bien pouvoir en profiter un petit point des cérémonies d'enterrement et de conservation de fragments du corps du défunt je pense nous prouvent que les préhistoriques étaient profondément perturbés par la mort encore non non je ne suis pas d'accord du tout cette version là des choses ne s'interprète pas forcément de cette manière moi je pense qu'il y avait plutôt préservation parce qu'il y a une certaine il y a des certaines cérémonies de transmission des mémoires des ancêtres par le biais de l'absorption quelque part de poudre d'os des fois ou de choses dans le genre ça c'est ça rappelle un petit peu le fait qu'il y ait des gens qui tuent les rhinocéros parce que soi-disant la corne procurerait des vigueurs intéressantes bon ça a amené à la destruction de tous les porteurs d'ivoire ils mangent aussi plein d'autres choses les moustaches de tigre ils mangent énormément d'autres choses et ces derniers temps d'ailleurs en Chine semble-t-il il devient autorisé de consommer des fœtus abortés excusez-moi j'aurais dû vous prévenir mais enfin vous voyez on peut dans les fœtus abortés il y a effectivement des qualités chimiques et peut-être des souches particulières ou je ne sais pas quelle information qui permettrait à ces richissimes tarés de tromper la mort quelque part de pas de rajeunir vraiment mais de ralentir le vieillissement j'ai supposé quand on regarde la tête de Abramovich l'artiste sataniste je pense qu'elle doit pratiquer ça par exemple parce qu'elle a un âge très avancé elle ne le paraît pas mais je pense aussi qu'elle a dû faire des accords énergétiques occultes et que c'est sûrement le genre de gens qui si elle mourait si vite avant qu'on atteigne la singularité verrait son cadavre courir à l'instant où elle meurt ce genre là de manière accélérée je veux dire immédiatement pas au bout de 3-4 jours en fait une très vieille histoire il pense que c'est la plus vieille mais bon je vais arrêter de le contredire mais bon c'est pas l'envie qui m'en manque donc l'épique de Gilgamesh nous raconte l'histoire d'un roi qui a dévoué toute sa vie à rechercher l'immortalité et vous savez dans l'histoire là on lui file la fleur il me semble de l'immortalité il me semble que c'est une fleur mais je suis pas sûr et il est tout content et qu'est-ce qu'il fait ? elle me dit je vais dormir tiens on va piquer un petit son et soi-disant dans la légende à ce moment-là passe je crois un serpent qui lui pique la fleur et voilà Gilgamesh n'aura pas jouissance de l'immortalité non mais c'est c'est ballot parce que vous savez il aurait pu en manger un petit bout avant de s'endormir quand même tu vois le genre je vois pas pourquoi je dois rentrer à la maison pour prendre le truc qui va me rendre immortel dès que tu l'as tu la consommes mais tout peut arriver à n'importe quel instant il passait son temps à se bagarrer avec des lions il passait pas son temps il y a un passage où il ceinture deux lions comme ça qu'il tient comme moi je tiens deux chats donc ça vous dit un petit peu la taille du bonhomme aussi à moins que ces huttes étaient des lions nains c'est possible mais je doute oui après par contre les dieux lui ont proposé de faire copain avec un autre être un peu dans son genre mais différent avec lequel il a commencé par se bagarrer puis finalement ils ont fait copain et ils ont encore eu de nombreuses aventures mais ils n'ont pas eu d'enfants ensemble alors donc Gilgamesh pensait que la vie ne voulait pas le coup d'être vécu sous d'autres conditions que d'être immortel après avoir appris qu'il existait une mer une fleur au fond des mers qui lui permettrait d'atteindre la vie éternelle il est donc parti dans sa quête en se bagarrant avec de fiers monstres non fièrement contre des monstres terribles en revenant accélérant jusqu'à nos jours modernes rien n'a changé voire même nous sommes tous devenus Gilgamesh encore et voilà maintenant il pense à notre place monsieur ben voyons le vieillissement en lui-même est une forme d'affection génétique que nous avons hérité d'une évolution dépassée d'après un gérotologue au bruit de grès vieillir est juste une autre maladie qui peut qui doit être guérie alors normalement on vieillit parce que les cellules lorsqu'elles se reproduisent perdent un tout petit bout de l'information qui est contenue dans les brins d'ADN du fait que elles perdent un bout de ce brin d'ADN elles perdent un bout du télomère et à chaque fois qu'elles se reproduisent elles en perdent un bout elles en perdent un bout elles en perdent un bout donc finalement le message est de moins en moins précis et donc la cellule marche de moins en moins bien c'est un petit peu le même effet que la 5G quoi et autre wifi d'ailleurs mais entre autres parce qu'il y a plein d'autres choses qui procurent la même chose la même dégénérescence à peu près la seule raison pour laquelle vieillir a été classé comme une maladie c'est juste parce que ça arrive à tout le monde mais c'est pas vraiment une raison scientifique maintenant il se réfère à des raisons scientifiques et donc il a été lancé dans énormément de communautés scientifiques une sorte de projet Manhattan pour guérir le vieillissement de façon à ce que nous puissions sauver le plus de gens possible sauver si tu veux sauver les gens de la mort fais quelques dons pour l'Afrique et puis assure-toi que l'argent va bien aux démunis par exemple et puis t'as même pas besoin d'aller en Afrique toi aux Etats-Unis là en ce moment vous avez une grande partie de la population aussi qui est devenue SDF en dessous des revenus minimum de survie mais bon les billets sont plus verts dans le prix d'à côté et après tout les gens dans 100 ans vont regarder en arrière et vont se demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas travaillé plus de manière plus efficace sur ce problème sur les recherches anti-vieillissement de la même manière qu'aujourd'hui nous regardons 100 ans en arrière en nous demandant pourquoi est-ce qu'il n'avait pas travaillé plus à l'époque sur les antibiotiques et les vaccins il a dit et les vaccins en plus vous voyez qu'il cumule des trucs vraiment fallacieux les vaccins bah écoute mon petit bonhomme l'humanité s'il avait eu besoin de vaccins ne serait pas parvenu jusqu'à l'époque où elle serait suffisamment technologiquement et scientifiquement développée pour imaginer que ça puisse marcher enfin et puis frelaté aussi pour pouvoir imaginer que ça puisse marcher le changement des conditions de vie de l'hygiène de vie de l'alimentation le travail des systèmes immunitaires normaux de l'humanité qui ont permis d'accéder jusqu'à aujourd'hui sans vaccin enfin jusqu'à il y a 100 ans on va dire il me semble c'est 1893 le vaccin contre la rage et encore non c'était une maladie de la vache et encore ça c'est les théories à Pasteur ça n'a rien à voir avec celle de Béchamp mais bon voilà ces gens là tiennent la chimie tiennent la presse tiennent la science et comme ils ne vendent pas assez de médicaments aux gens malades ils veulent vendre des médicaments aussi aux gens qui sont bien portants donc le vaccin mais le vaccin n'a jamais été étudié et testé de la même manière que le sont normalement les médicaments donc déjà toutes les études des médicaments quasiment sont à revoir parce que ces gens là trichent ment à tous les niveaux le nombre de patients le nombre de réussites le nombre de doses les effets secondaires qui ne sont pas secondaires les effets c'est des effets comme de toute façon ça ne soigne jamais la maladie mais ça la couvre en général ce ne sont que des effets il n'y a pas d'effet secondaire c'est un abus de langage il va finir par m'énerver bon je vais prendre mes pilules et donc il estime que la pénicilline et les antibiotiques et les vaccins auraient pu sauver des centaines de millions enfin des centaines de milliers de vies bon ben écoute vous n'avez pas inventé la pénicilline c'est un remède qui est vieux comme je ne sais pas moi comme le beurre de yak moisi sur les les coteaux de l'Himalaya il paraît que le roquefort a été inventé en fait en en laissant traîner un crouton de pain sur lequel il y avait eu du lait de brebis ou quelque chose dans le genre ou peut-être un bout de fromage de brebis et ce pain moisi mélangé avec le pain le fromage moisi ont procuré enfin ont procuré des ont été remarqués comme étant antibiotiques c'est le bleu qu'il y a dans le roquefort par exemple enfin c'est un des une des moisissures qui habite dans le bleu du roquefort en instable et donc voilà quoi ils n'ont rien inventé du tout ils lui ont donné un nom ils ont étudié le phénomène oui ça ça continue les prétentions de scientifiques incroyables nous ne savons pas vraiment à quel moment cette jonction technologique va se produire donc cette singularité résultante oui parce qu'ils estiment qu'avec les nanotechnologies la cybernétique et la génétique on va on va accéder à à l'immortalité à la singularité ils ne savent pas quand ils ne savent pas de quelle manière ça va se dérouler ils ne savent pas ce qui va se passer après mais on y va et on court et on émet des millions de dollars et on ment et on a des raisonnements biaisés faux et peut-être qu'ils croient à tout ce qu'ils disent là il y a plein de gens qui croient à tout ça ils sont complètement formatés depuis des années et des années et des années bon il commence à y avoir des procès contre les vaccins aux Etats-Unis procès qui sont gagnés par les patients mais bien sûr personne n'en parle ici cette espèce d'olibrius de Ray Kurzweil estime qu'il se pourrait bien qu'au milieu de notre siècle actuel 2045 pour être exact encore oui il y a un projet 2020 2040 2050 alors c'était un projet de Russes il me semble bien qui disait que les pas les étapes sur le transhumanisme seraient ainsi bientôt on passe on aurait des avatars qui seraient d'abord peut-être des clones puis par la suite en 2050 des avatars de lumière dans lesquels ils arriveraient à transférer notre conscience voilà bon ça ne concerne comme d'habitude que les gens qui ont les moyens les autres ah les autres ben les autres ils font tout ce qu'ils peuvent pour les flinguer d'une manière ou d'une autre en les empoisonnant lentement mais sûrement enfin plus ou moins lentement d'ailleurs mais sûrement parce que la 5G ça va être une grosse accélération de l'intoxication des gens et de leur dépérissement comment pourrons-nous amener ces corps de chair jusqu'à leur limite et donc nous acheter suffisamment de temps nécessaire pour parvenir jusqu'à 2045 vous voyez c'est-à-dire que normalement on n'aurait besoin de rien du tout en général à moins aujourd'hui d'avoir déjà 120 ans 2045 c'est dans 27 ans 26 26 ans même moi dans 26 ans normalement je suis encore là un chef du tabac bio de sa fermentation et tout ça avec des goûts avec des ah oui oui mais évidemment j'aurai des poumons avec bourrée de nanotechnologie dont les cellules s'auto remplaceront et tout ça il y a peut-être plus envie de fumer bon je délire un peu il y en a qui pensent qu'on ne pourrait pas guérir médicalement toutes les formes de vieillissement puisque le cancer tente à se corréler avec l'idée de vie plus longue en cas voilà alors on va soigner le cancer au lieu de rechercher comment ne pas l'attraper vous voyez alors comment ne pas l'attraper c'est assez simple il faut vivre dans une atmosphère saine une vie saine dans une atmosphère saine avec de l'eau saine des aliments sains pas d'éléments toxiques pas de de radiations diverses voilà c'est en fait assez simple de limiter les cancers parce que à cette époque là où l'humanité n'avait pas de vaccins non plus elle n'avait pas tant de cancers non plus mais bon ce n'est pas les arguments qui pénètrent sa cervelle mais a-t-il une cervelle humaine peut-être que nous n'aurons pas besoin de réussir à guérir le vieillissement pour atteindre la singularité nous n'avons pas forcément besoin de guérir le cancer non plus enfin il veut dire qu'on ne le chope pas forcément oui ben écoute je crois que les chiffres qui doivent tricher sûrement pour faire naître assez d'inquiétude chez les gens pour qu'ils aillent se tester le plus régulièrement possible ce qui peut suivant quelle partie du corps on examine et quels tests on subit provoquer des cancers oui 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 sans compter les erreurs de diagnostic et les truands qui vous soignent quand même pour un cancer que vous n'avez pas parce qu'en fait on développe constamment des cancers dans le corps quelque part et de plus en plus couramment vu les modes de vie mais un corps bien ordonné ou efficace fait avec fait avec et puis on peut aussi considérer le fait qu'en général une maladie est là pour vous faire remarquer qu'il y a quelque chose dans votre mode de vie qui ne fonctionne pas bien et donc vous avez besoin de changer quelque chose dans votre mode de vie en général les gens ne changent rien du tout et soignent un cancer qui finalement à un coup de chimio ne vous propose au mieux que 3% de succès et un certain capital à disposition parce qu'en plus ce n'est pas donné c'est des déchets toxiques les machins et ils ont trouvé le moyen de s'en débarrasser en les vendant tout ce que nous avons à faire est de ralentir la décrépiscence de nos corps jusqu'à 2045 donc la question devient mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut ralentir notre vieillesse notre vieillissement quel est le nombre maximum d'années que nous pourrions vivre en religion le caractère biblique Mathusalem est dit avoir vécu plus de 900 ans d'après l'Ancien Testament mais de nombreux traducteurs de la Bible disent que c'est une mauvaise traduction enfin de nombreux étudiants de la Bible disent que c'est une mauvaise traduction il serait très intéressant d'avoir l'opinion de Mauro Biglino bon alors en cas moi je pense que si on vit bien dans une maison aux dimensions bio si on peut dire vous savez il y a de la bio-architecture c'est-à-dire vivre dans des volumes qui en fait améliorent la vie procurent plus de négantropie à la vie vous savez puis aussi s'alimenter de manière particulière voire ne plus s'alimenter d'ailleurs mais bon ça c'est chaud ça aussi ça prolonge la vie vivre aux bons endroits telluriques ça aussi ça prolonge la vie d'une part et d'autre part personne nous a fourni une preuve de l'ADN humain de Matusalem non parce qu'à cette époque-là quand même vous savez il y avait du monde sur la planète et pas que des humains quoi il semblerait ouais ouais il y avait des interférences vous savez ah ouais il y a des gens qui se permettaient de déclencher des tsunamis ou des déluges ou des trucs dans le genre ou en tout cas ils ne se sentaient pas obligés de nous les éviter comme aujourd'hui quand il y a un cyclone ils ne se sentent pas obligés de l'annuler de l'année entière en fait au contraire en général ils l'améliorent un petit peu de façon à être sûr que ça va garder énormément de gens très occupés à toute autre chose que d'avoir le temps de penser à mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce que sont ces embrouilles mais vous voyez pour qui se prennent ces gens ça fera plein de questions comme ça intéressantes quand même au bout d'un moment alors qu'il y a des gens qui se les posent à peu près vers les 5-6 ans déjà et d'autres et d'autres jamais et donc les étudiants bibliques là ils disent qu'ils ont confondu les mois avec les années donc j'ai fait un petit calcul et en fait ça ramène la vie de Mathieu Zalem à 75 ans donc si lui 75 ans alors qu'il a vécu 900 ans ceux qui n'ont pas vécu les 900 ans là mais juste 325 ou je ne sais plus donc finalement ils sont morts à quel âge à 25 ans à 25 ans non oui mais bon les étudiants bibliques déjà ils écrivent enfin ils écrivent ils étudient des écrits qui sont frelatés et en plus dès qu'ils sont confrontés à un concept qui les gêne ils cherchent une autre solution ils ne veulent pas admettre ils savent déjà tout quoi en fait ils ont on l'aurait on l'aurait dit si la télé on en aurait parlé si ça sera écrit dans les journaux si enfin ils croyaient encore à tout ça quoi alors il estime qu'à cette époque là 75 ans de toute façon c'était déjà une vie extraordinairement longue il se fout de nous il est limité en plus ce mec ces gens sont limités puisque l'espérance de vie à cette époque là était rarement au dessus de 30 ans ouais je sais pas ouais je sais pas moi sur toutes les les gravures on voit des vieillards avec des barbes hallucinantes ils ont des généalogies incroyables ils ont des arrières petits enfants ils ont mais bon ils vivent 30 ans les mensonges sur le Moyen-Âge vous savez ah ben il fallait que la chrétienté nous amène la sauvegarde le salut vous savez pensez que panoramique si j'avais quel âge ouais moi j'ai pris l'exemple qui mais bon pas grave c'est je dois être en manque de potions magiques ça doit être ça dans les temps modernes la personne ayant vécu le plus longtemps était madame Jeanne Calment paraît-il vous savez qu'il paraît qu'il y a une escroquerie autour de Jeanne Calment ben c'est pas elle c'est sa soeur ou sa cousine ou je sais plus ou sa voisine d'en face ouais un jour ils les ont confondus ah 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 il me semble bien je pense que ça vaut la peine de faire une analyse ADN ou un truc dans le genre donc Jeanne Calment on disait 140 ans en plus mais je crois que ça aussi c'était faux ah non il dit 122 ans et ce dont je me rappelle c'est qu'elle disait ben ce qu'elle aimait bien c'est un petit coup de calvin non surtout elle avait dit que malgré le fait qu'elle ait traversé trois guerres au minimum voire quatre peut-être pas très grave oui sur le territoire on va dire elle avait réussi à ne jamais se faire de soucis justement l'anxiété vous voyez dont on parlait il y a avec tous mes encarts il doit bien y avoir une demi-heure maintenant ben voilà pas d'anxiété pas se faire de soucis c'est comme ça c'est comme ça et émotionnellement parlant ben trois guerres mondiales ça enfin trois guerres mondiales ou pas trois guerres ça procure de nombreuses occasions de de se faire du soucis ben non elle a réussi à ne pas c'est peut-être le calvin en fait et puis il y en a même qui disent qu'en fait là ouais 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 le calvin c'était pas une petite goutte le matin 2 litres par jour et là elle a 28 ans bon excusez-moi c'est un gag c'est un gag donc déjà on pourrait s'estimer en droit de vivre 120 ans peut-être que le meilleur moyen de ralentir ce processus de vieillissement ce processus de vieillissement serait de comprendre pourquoi on vieillit oui ça serait de trouver ce qui le cause quelle en est la cause une chose qu'on pourrait faire c'est de prendre le génome le génome des millions de vieux le génome du million de vieux et le génome de millions de jeunes et de laisser l'intelligence artificielle analyser tout ça pour situer où est-ce que le phénomène de vieillissement prend place encore mais il me semble qu'ils l'ont déjà fait depuis belle lurette on a déjà trouvé 60 gènes qui sont impliqués dans le processus de vieillissement et maintenant tout ce qu'on a besoin de faire pense-t-il c'est de trouver la molécule idéale pour activer ou désactiver ces gènes ah Béchan se retourne dans sa tête pour résumer les 25 dernières années de recherche géontologique donc sur les vieux nous avons maintenant trois moyens biochimiques d'interaction qui enfin à propos de la responsabilité du vieillissement vous voyez ce que je veux dire un est le AMPK qui doit être de la metformine je pense que c'est met oui metformine il y a aussi metformine mais bon ah oui donc c'est la drogue metformine qui cible ce processus biochimique ensuite il y a le moyen de la cirtuine qui est traité avec du NAD du NR du HMN non NMH non NMN pardon c'est les petites pilules de toutes les couleurs voilà et le resveratrol et aussi les restrictions caloriques c'est donc la restriction calorique c'est les spartiates qui se levaient de table avec une petite faim je pense c'est pas d'avoir froid enfin on va voir et puis un autre produit nicotinoïde enfin globalement nicotino quoi ? mince alors c'est jamais peut-être qu'il y en a là-dedans j'espère que c'est pas un insecticide non plus quoi et le troisième chemin si on peut dire c'est le MTOR qui sera traité avec la rapamycine la diète et l'exercice et l'exercice les gyrontologues ne savent pas vraiment quel pourcentage ou quelle part de l'influence sur le vieillissement ont respectivement chacune de ces trois voies donc histoire d'être sûr ils vont essayer de toucher les trois à la fois bon d'abord avec l'AMPK qui vont pouvoir manipuler avec par le biais d'une drogue anti-diabète appelée metformine une étude sur plus de 10 000 personnes a montré que ces gens qui connaissent de la metformine non seulement sont protégés du diabète mais aussi des maladies cardiaques et donc généralement du vieillissement la metformine est une drogue qui a été approuvée par la FDA c'est Food and Drug Administration c'est le département américain d'autorisation de mise sur le marché non seulement des médicaments mais aussi des aliments donc ce sont les gens qui aujourd'hui respectent à la lettre le codex alimentarius par exemple ce qui est une hérésie au niveau de l'intellect de de l'humain c'est juste le moyen de priver l'humain de tout ce qui pourrait lui faire du bien et de le faire payer pour lui faire absorber tout ce qui pourrait lui faire du mal en deux mots quoi bon après quoi il est toujours illégal d'en prescrire pour vieillir parce que vieillir n'est pas considéré comme une maladie et c'est une vraie honte dit-il parce qu'il y a eu de très forts arguments de docteurs médicaux respectés je ne sais pas ce que c'est qu'un docteur médical respecté puisqu'il n'y en a pas d'entre eux qui se lève contre l'adjonction de mercure d'aluminium il y a de tout dans ces vaccins à des enfants en bas âge je ne sais pas ce que c'est qu'une personnalité médicale respectée aujourd'hui ou respectable tous ceux qui sont sortis du conseil de l'ordre et qui traitent en paramédecine par exemple et qui prennent de gros risques avec leur santé ah oui mais alors là ce n'est pas l'avieillissement qui les menace c'est le cancer pulgurant l'accident de voiture l'écrasement par un train lorsqu'on se fait coincer entre deux barrières le suicide souvent de deux balles dans la tête vous voyez c'est ça c'est ça c'est en fait Big Pharma à son département Men in Black peut-être qu'il l'appelle les Men in White d'ailleurs et un petit coup de DEW de Direct Energy Weapon d'Armes à énergie dirigée ou je ne sais pas une petite pastille radioactive sous votre siège oh là là je vérifie mon canapé je rigole je rigole ce n'est pas avec mon audience que je vais concurrencer Jimmy Dieu ce qui n'est pas un désir de ma part c'est plutôt un stimuli à la limite mais la gloire ça n'a aucune importance ce qui compte c'est que l'information passe je pense la dose minimum de Metformin pour obtenir un bénéfice évident est de 500 mg deux fois par jour mais peut-être qu'il serait mieux de prendre 250 mg quatre fois par jour il fait déjà des postologies pour être sûr que c'est dans votre corps tout le temps donc a priori en plus il ne connaît rien à l'effet de dégradation des médicaments au fur et à mesure du temps et puis les nouveaux supports qui ralentissent justement ce relâchement ni les nouvelles manières de soigner avec des poches intégrées qui relâchent à intervalles désirés la dose par exemple de coupe dont on a besoin en gros quand il y en a besoin donc c'est déjà un petit peu du transhumanisme ça aussi mais bon autant le pacemaker aussi c'est déjà du transhumanisme ça peut sembler évident mais l'exercice est aussi connu pour booster le M MDPK MDPK donc si vous faites de l'exercice chaque jour si vous ne faites pas de l'exercice chaque jour il est peut-être temps de commencer ah oui oui allez vous acheter les dernières petites chaussures pour faire du floating jogging et allez faire du jogging le long des routes où l'air est pur entre deux chemtrailages et deux diesel mais oui non c'est pas ça qu'il faut faire ça ça use les articulations puis ça vous fait prendre des risques pour rien et en général ça n'empêche pas les gens de porter énormément de matériel connecté ou pas qui émet des ondes et tout ça donc quelque part je ne suis pas sûr que ce soit très fin non ce qu'il faut faire c'est une sorte de qigong c'est à dire que c'est une gymnastique quasiment sans mouvement très douce très souple ce qu'il faut faire c'est des assouplissements c'est des étirements c'est des stretching ce sont des déplacements énergétiques dirigés par le mental dans nos corps selon les méridiens d'acupuncture enfin les méridiens ying yang selon là où il y a besoin ou là où il faut faire voilà voilà ce qui est bon comme ça vous n'usez pas vos cartilages de manière inutile l'exercice c'est à votre portée mais vous ne le pratiquez pas si vous pouvez vous en passer ça use il n'y a pas un sportif vraiment qui ait du plaisir après ses 40 ans et même les danseuses les danseurs souffrent énormément enfin dans plein de métiers quoi ou d'activités on souffre très rapidement de l'usure que le corps a subie donc et des excès donc voilà quoi non le sport non non l'entretien la gymnastique particulière oui mais le sport non mais bon vous savez depuis tout petit compétition sport il n'y a que ça c'est tellement important ces millionnaires qui se battent pour un ballon qui ne jouent même pas proprement et qui n'ont même pas l'idée de s'en payer à chacun à quoi ça sert d'être millionnaire au-delà du fait que c'est en fait des des caches qu'ils ont posées sur des pratiques qui ont quelque part à voir avec certains rituels qui détournent en fait les énergies des participants ou des spectateurs oui ça c'est ils l'ont pas dit ça mais mais ça marche du pain et des jeux du pain plein de gluten et d'autres trucs qui nous accrochent et qui nous fait du mal et des jeux pour oublier tout ça sans se poser trop de questions ces corps ont été faits pour être utilisés et si vous ne les utilisez pas ils peuvent trafiquer votre biochimie jusqu'à vous amener à faire des choses désastreuses en cas ils ont montré quelqu'un qui était en surpoids donc je ne sais pas si le truc qui peut amener des situations désastreuses c'est la boulimie par exemple enfin c'est encore des gens qui ne sont que des consommateurs ils se servent de leur corps ils sont leur corps ils sont leur corps ils n'ont pas de mental ils n'ont pas d'intellect c'est vraiment terrible comme situation et puis de le déclamer comme ça dans une vidéo bien peaufinée c'est super inquiétant parce que ça ça marche bien les gens ils y croient c'est propre c'est pas du PAM ça c'est infiable vous voyez la deuxième voie donc par la circtuine ça a été découvert par David Sinclair qui fait donc des recherches anti-vieillissement et le docteur Léonard Garante ça implique sept gènes du vieillissement qu'on va appeler les circtuines qui affectent la respiration cellulaire et donc interviennent dans le vieillissement ah vous savez qu'on respire pas très mal en fait on respire très mal en fait il faudrait respirer beaucoup plus amplement beaucoup plus calmement en vidant à chaque fois beaucoup plus nos poumons et il faudrait même respirer en conscience et il est très intéressant de faire des pauses qu'on dit quantiques pourquoi pas entre l'inspiration et l'expiration c'est à dire d'avoir une respiration en quatre temps qui sera inspire pause expire pause et puis suivant les yogas que vous pratiquez vous augmentez ou vous diminuez le temps de pause et ça provoque entre autres une harmonisation des hémisphères cérébrales une cohérence cardiaque donc un état d'être dans lequel le corps fonctionne mieux et vieillit moins fatalement or en fait les cirtuines ont besoin d'une molécule qu'on appelle la NAD pour pouvoir fonctionner en fait sans NAD dans votre corps vous pourriez bien tomber raide mort juste maintenant parce que c'est la molécule qui permet à votre cellule de créer de l'énergie en cas un de ces jours on lui parlera du sun gazing pour moi le sun gazing c'est plus un transfert d'énergie un échange un transfert enfin une création à peu près vous voyez en plus si vous êtes pranaïste sun gazing vous absorbez aucun aliment donc il n'y a pas de transformation énergétique à ce niveau là quoi et alors les gens qui pratiquent ça ben comment dire il paraît il paraît d'après leurs témoignages il paraît qu'ils ont les dents qui repoussent les cheveux qui repoussent mais les cheveux de jeune homme pour un homme qui repousse leurs cicatrices qui disparaissent des maladies qui sont soignées à partir du troisième jour déjà de tout jeune donc dans ces conditions là donc il y a aussi deux ou trois transformations autres c'est-à-dire que les organes qui ne font plus travail de digestion se transforment légèrement mais continuent à avoir une fonction énergétique et puis ésotérique tout à fait en relation avec le reste de l'univers c'est en fait très intéressant et donc il y en a des gens qui arrêtent de manger et de boire d'ailleurs pour certains donc vous trouvez des vidéos là-dessus vous pouvez regarder des vidéos sur Henri Montfort il est français mais aussi sur ce yogi ou vieil hindou qui a passé trois semaines à l'hôpital tout le personnel hospitalier n'y croyait pas il était filmé 24h24 et tout ça il ne mangeait pas il ne buvait pas et il ne sait même pas quel âge il a mais bon il a l'air très vieux quand même il a peut-être commencé un peu tard ou on ne réagine pas tant que ça enfin je ne sais pas ça dépend quel âge il a évidemment s'il a 800 ans par exemple vous imaginez qu'il ait 800 ans ce gars je ne rappelle pas quand il est né remarquez vivre aussi longtemps et avoir Alzheimer c'est pas malo au milieu de votre âge vieux votre niveau de NAD est la moitié de ce qu'il était lorsque vous étiez jeune et à moins que vous ne preniez des suppléments NMN NMN qui est relié au nicotinamide riboside riboside donc je ne sais pas si c'est un rapport avec les ribosomes mais nicotinamide donc vous savez que le cerveau fabrique de la nicotine enfin une variété de nicotine raison pour laquelle lorsque l'on fume on a les récepteurs qui sont sensibles à cet apport de nicotine extérieur c'est à dire que si le cerveau n'en fabriquait pas lui-même vous pourriez fumer ça ne vous ferait aucun effet et il fait pareil par exemple pour le THC et ce sont des récepteurs qui sont assez proches de ceux qui sont sensibles au chocolat et aussi pareil pour la DMT que l'on crée que l'on sécrète à la naissance et à la mort en tout cas si on n'en prend pas puisque c'est comme ils appellent ça la molécule de Dieu le docteur Garante a l'appui de plusieurs détenteurs de prix Nobel pour lancer une drogue qui s'appelle BASIS BASIS la base qui tourne autour de la NMN et nicotinamide ribozyme le docteur David Sinclair qui vraiment paraît jeune je pense que lui doit tester tous ses médicaments ou c'est encore du gros pipo par chance génétiquement parlant il ne vieillit pas beaucoup et puis il a un mode de vie idéal et puis il est très bien maquillé et hop voire même on l'a photoshopé sinon de manière assez évidente ça c'est un argument qui doit toucher énormément de gens entre nous soit dit donc lui pour lui le NAD la NAD donc c'est nicotinamide adénine dinucléotide et la substance la plus proche de la fontaine de Jouvence ah il en prend un gramme tous les matins ainsi qu'un demi gramme d'une drogue qu'ils appellent réservat résveratrol qui est donc du C14H12O3 c'est un composé connu et fameux qu'on trouve dans le vin rouge dans le vin rouge non si si dans le vin rouge alors je résume on a la NAD dans le vin rouge et quasiment des nicotinoïdes j'ai en pleine cure de rajoutissement bon il est possible que vous en ayez entendu parler par le biais des médias mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec les antioxydants mais plutôt c'est une molécule mais qui qui améliore grandement le fonctionnement des circuits le docteur Sinclair compare le corps humain à une voiture avec le réservatrol en tant que pédale d'accélération et NMN en tant que carburant parce que si vous ne prenez pas la NMN le réservatrol a des difficultés à contrôler votre épigénétique l'épigénétique l'épigénétique d'après le docteur Bruce Lipton c'est plus ou moins le moyen de d'orienter le développement cellulaire à partir de cellules souches dans tous les domaines une cellule souche peut s'adapter en fait à tous les domaines il suffit de la stimuler de manière adéquate donc il nous suggère la restriction calorique voire même le jeûne à alterner à propos de la restriction calorique une expérience qui a duré sur quelques décennies qu'on appelait l'expérience du singe Madison s'est terminée il y a deux ans et a démontré que la restriction calorique améliorait la santé et la survie des singes résus donc des primates aussi en général en car le docteur Lloyd Pye avait démontré qu'il y a au moins douze points qui différencient l'humain du primate nous ne sommes pas des primates douze points du fonctionnement corporel de sa composition de sa physiologie de sa faculté de parler enfin il y a douze points qui nous différencient du primate mais bon Lloyd Pye quand il faisait ses études sur le crâne du Starship de l'enfant des étoiles qui est un crâne qui est plus volumineux à l'intérieur plus costaud plus léger que le crâne humain mais qui possède un ADN mitochondrial maternel humain et paternel non terrestre 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 eh oui il faudra qu'on reparle de temps en temps des cordes séchées de Nazca aussi parce qu'il y a plusieurs types là-dedans et il y en a aussi comme ça où il y a de l'ADN il n'est pas vraiment terrestre non plus eh non vous voyez on ne parle pas de ça jamais non non mais sommes-nous seuls dans l'univers les IT ne peuvent pas venir parce que la vitesse de la lumière c'est faux c'est faux la vitesse de la lumière on va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière et pas avec la technologie IT nous là on va plus vite que la vitesse de la lumière si vous pensez par exemple à votre maison d'enfance vous y êtes instantanément c'est instantané si si Einstein ne s'était pas trompé en plus j'ai fait une vidéo là-dessus c'est les scientifiques eux-mêmes qui admettent aujourd'hui qu'Einstein s'est trompé sur la limite universelle posée par cette vitesse de la lumière Michio Kaku en l'occurrence moi j'ai fait une vidéo et si Einstein avait tort ça changerait tout bon je ne vais pas me faire de l'auto-pub mais c'est pour vous dire donc il s'intéresse aussi donc au jeûne intermittent qui est une sorte de restriction calorique donc c'est bien ça c'est l'alimentation en moins ce n'est pas vivre dans le frais mais on peut voir ça aussi on devrait peut-être s'y intéresser aussi puisque les gens qui travaillent sur le froid se portent très bien longtemps il y a des pays où c'est courant de se baigner en plein hiver en cassant la glace de la rivière et ils vont bien jusqu'à un vieil âge ils sont nettement plus dynamiques que nos petits vieux des Ehpad soi-disant dorlotés alors qu'on les massacre en plus mais bon ce n'est pas le sujet remarquez que quand je vois les singes en cage sur lesquels on teste des trucs et que je parle des petits vieux en Ehpad dire que ce n'est pas le même sujet on est les cobayes pour Big Pharma j'ai connu des membres de ma famille qui m'ont dit ils testent des trucs sur moi je ne m'écoute pas dans mes revendications dans mes désirs parce qu'une personne qui a vécu 70 ans à sa manière si à 70 ans on l'amène dans l'esprit scolaire et de cobay enfin de cobayisme où elle est obligée de séjourner vous l'affligez beaucoup plus en fait que si elle restait à son domicile raison pour laquelle je crois qu'il y a quand même quelques docteurs qui se débrouillent pour que les gens restent à leur domicile et aient plutôt des soins sur place en car je suggère d'ailleurs que les personnes âgées pensent à vivre tout ensemble sous le même toit et donc faire venir du personnel paramédical infirmier kiné etc 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 qui pourraient à ce moment là faire un seul voyage et s'occuper de plein de gens qui en même temps en général pourraient en fait se tenir compagnie dans des conditions normales libres quoi sans avoir des gens là qui les maltraite pas forcément volontairement mais de toute façon connaissez l'expérience de 1000 grammes jusqu'à quel point est-ce qu'on va pouvoir laisser le personnel aide-soignant mal faire son boulot ce qui leur provoque des ulcères et autres saloperies physiques et mentales jusqu'à quel point on va pouvoir les laisser donc mal faire leur boulot avant qu'ils ne réagissent de manière très sérieuse pas en faisant la grève non non c'est pas le moment quoi mais autrement je ne sais pas il faut y penser une réunion de tout le personnel médical pour s'insurger contre les wifi la 5G les vaccins la pollution au fluor l'aluminium dans l'air je ne sais pas ce qui s'attend moi je ne sais pas parce que c'est ce qu'on nous apprend nous dans le paramédical la santé quoi l'hygiène la toxicité des métaux lourds des radiations de tout donc je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il y a une dissonance cognitive entre ce qu'ils savent normalement et ce qu'ils pratiquent parce que quand on ne fait pas ça on empoisonne les gens et ça c'est interdit il me semble que c'est interdit d'empoisonner les gens vous savez je l'ai déjà dit je crois que je crois que c'est criminel d'ailleurs non je ne sais pas ce n'est pas une idée non vous tuer quelqu'un à un petit feu ce ne serait pas criminel non moi je trouve que c'est hyper violent d'ailleurs vous tuer tout le monde du plus petit au plus vieux ils sont au matin du matin au soir et si jamais parmi eux il y en a un qui s'avère manifester voire vouloir casser une vitrine qui est assurée qui sera remboursée elle tandis que nos années perdues en maladie ou en mort accélérée ne seront jamais remboursées mais ça tombe bien justement on ne voulait pas vous payer votre retraite même si vous avez perdu tout au long de votre vie un certain pouvoir d'achat puisque vous avez cotisé ça vous est vraiment dû c'est à vous comment ne pas faire de la politique alors qu'on est en plein médecine c'est des escrocs des deux côtés de la barrière de toute façon ils passent d'un côté de la barrière à l'autre ils passent du gouvernement à Big Pharma de Big Pharma au gouvernement ou autre le nucléaire au gouvernement et inversement ou de l'agriculture et des OGM ils n'arrêtent pas de faire ça c'est là voilà et les gens pensent qu'en manifestant calmement ça va faire changer les choses on est très gentil en fait on est vraiment très gentil mais eux ils sont méchants et ils profitent de notre gentillesse donc le fait de jeûner de manière intermittente permet de fournir un certain repos au corps au lieu qu'il soit constamment en train de digérer donc ça veut dire se passer du petit déjeuner en quart bon à mon époque quand j'étais petit le petit déjeuner c'était le repas le plus important de la journée notamment parce qu'on allait à l'école aussi et puis parce qu'on sait que le cerveau a besoin de sucre et comme une fois maintenant qu'on est accroché à l'alimentation c'est une drogue à l'alimentation une drogue à laquelle on nous a accroché il y a des millénaires de ça peut-être même avec quelques variantes de hacking génétique pour assurer ce besoin mais bon voilà c'est une drogue monsieur Henri Morfort quand sa petite nièce arrive avec une part de tarte aux fraises il la regarde passer il la sent passer il la mange en même temps il en a le goût il en a l'effet il en a le plaisir c'est intéressant non ? tout ça ce sont des informations électromagnétiques dont il arrive à se nourrir à ce niveau là subtil ce qui se passe aussi lorsqu'on fait du sun gazing on est en interaction directe avec la source électromagnétique qui nous permet de vivre ici dans un corps en 3D je m'égare un peu donc même le dîner enfin le déjeuner ou le dîner si vous êtes occupé oui oui mais travaillez 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 par contre mais il est quasiment sûr qu'un bon café noir est très bon en plus en plus un café noir dans un ventre vide vous savez les dégâts que ça fait et si vous rajoutez du lait avec encore plus de dégâts parce que le café et le lait ça ne va pas du tout ensemble de toute façon le lait c'est un poison même les vous arrêtent de boire du lait au bout de 4 mois et c'est leur lait de leur mère tandis que nous là c'est même pas le lait de notre mère c'est bourré d'argent biochimique particulier pour la croissance adaptée à la croissance du veau le lait et puis de toute façon aujourd'hui les vaches sont quasiment empoisonnées vu les chemtrails et tous les traitements médicaux auxquels elles sont soumises donc la qualité du lait n'est plus ce qu'elle était quand on était petit bon mais c'était déjà une hérésie d'en abuser ça remplace occasionnellement le lait maternel et encore je pense qu'il y a d'autres laits du lait de mouflonne qui est moins nocif on va dire il me semble ou le lait de chamelle je ne suis pas sûr mais le lait de brebis le lait de enfin il y a deux trois laits comme ça qui ont un taux de lactose moindre enfin pas les mêmes éléments chimiques à l'intérieur et donc savoir que l'acide lactique c'est ce que secrète nos muscles comme toxines lorsqu'ils sont en activité donc en fait on absorber sous une autre forme comme ça c'est un petit peu bizarre ne croyez pas et il s'avère aujourd'hui que les chinoises richissimes enfin pas richissimes mais aisées ainsi que les japonais aisées qui veulent copier le mode alimentaire européen occidental français en absorbant des laits tâches et des fromages voient se développer parmi leur population un taux de cancer du sein et ailleurs assez phénoménal qui n'existait pas auparavant ainsi qu'un taux d'ostéoporose aussi qui n'existait pas auparavant comme quoi la thune ça n'amène pas l'intelligence c'est d'ailleurs le gros problème il faudrait d'abord être intelligent et après disposer des thunes parce que sinon on fait des grosses bêtises avec ces thunes et voir des bêtises qui nous nuisent à nous-mêmes en l'occurrence continuons donc ça signifie ce jeûne intermittent de compresser la période d'alimentation à une durée de 4 à 8 heures et de manger un ou deux repas par jour ça laisse le temps à votre corps de se régénérer ah ben là je suis d'accord avec lui de faire fonctionner l'autophagie et donc de nettoyer les cellules l'autophagie c'est l'autocombustion le fait de se manger son même donc là il nous parle de cellules sénolytiques je connais ah c'est le moyen de nettoyer ces cellules que les médias appellent les cellules zombies vous savez qu'il paraît qu'ils ont trouvé un moyen de réveiller les morts il paraît aux Etats-Unis si vous êtes jeune vous n'avez sûrement pas besoin de vous en faire à propos de ces cellules zombies mais si vous êtes une personne âgée la drogue d'azatinib et le nutriments quercidim quercetim enfin le quercétin le quercétin sachez le plus vieux mais quand le cœur s'éteint pourrait être une aide utile des gens plus vieux dans la communauté des extenseurs de vie ont tendance à en prendre deux fois par an pour purger leurs cellules zombies mais en général la meilleure chose à propos du jeûne intermittent c'est que non seulement ça ralentit le vieillissement mais ça peut aussi augmenter la productivité allez au travail sinon les racketeurs et autres vampires énergétiques comment ils vont pouvoir vivre eux eux qui font rien qui ont hérité de tout qui produisent absolument rien si ce n'est des dégâts mentaux et physiques sur la planète eux là qui ont sûrement financé cette vidéo en évitant ce qu'il appelle le lunch crash c'est à dire qu'après la digestion enfin pendant la digestion on a une baisse de régime mais bien sûr il ne précise pas que ça dépend ce qu'on a absorbé comme aliment par exemple si vous absorbez des crudités vous n'avez pas cette baisse de régime parce qu'il y a aussi lorsqu'on absorbe des produits cuits ou disons qu'on n'absorbe pas au moins un tiers de produits crus le corps réagit à l'absorption de nourriture comme face à une attaque bactérienne microbienne on va dire et booste sa production de globules blancs ce qui est fatigant en plus il y a toutes les glandes qui doivent sécréter la bile enfin tous les produits de digestion on va dire en gros et le corps amène là où se passe l'action toute l'énergie le flux sanguin en général donc au niveau du ventre pour la digestion et non pas au niveau du cerveau par exemple pour ceux qui travaillent du cerveau donc il semblerait que si on mange moins de 1200 calories par jour ça améliore la respiration cellulaire donc comment on sait que ça marche et bien ils ont fait des expériences sur les souris qui ont une durée de vie d'à peu près 6 à 8 mois et vous pouvez doubler sa durée de vie en la mettant dans une cage et en prenant soin d'elle donc déjà vous lui épargnez tous les prédateurs et tout ça vous lui assurez un repas régulier et adapté ils ont remarqué que les souris vivaient alors de 12 à 16 mois parce que notamment donc vous lui évitez les prédateurs les maladies et les famines madame Elisabeth Parich qui est la PDG et la CIO de BioViva appelle ses souris dont on a doublé l'espérance de vie les souris au carré en la mettant sous restriction calorique vous pouvez augmenter sa durée de vie de 26 à 30 mois jusqu'à 26 à 30 mois et elle les appelle les souris au cube si vous prenez cette même souris et que vous utilisez la thérapie génique pour enlever ne serait-ce qu'un gène qu'il appelle AGF1 ou AGF21 chez l'homme ça va manipuler le fonctionnement des circuits et ça va encore doubler l'espérance de vie de la souris donc ça c'est la souris qu'on va appeler hypercube et c'est celle qui aura le plus de chances de vivre jusqu'à la singularité bientôt nous allons peut-être voir une sorte de traitement en thérapie génique avec un travail sur les protéines telle que la FGF21 mais je ne parierai pas là-dessus dit-il en fait ce qui compte c'est de manger à peu près 40% des calories que vous avez l'habitude de manger normalement avec l'absorption de metformin dont on parlait tout à l'heure qui a aussi un effet de coupeur d'appétit en fait la restriction calorique c'est juste manger moins sans proposer de carences alimentaires et ce n'est pas aussi difficile que ce que les gens s'imaginent et donc finalement on a aussi le moyen par le biais du MTOR qui peut être atteint par une drogue qu'on appelle la rapamycine le problème avec la rapamycine c'est que c'est aussi un 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 suppresseur d'immunité c'est ce qui donne aux gens qui font des transferts d'organes des greffes c'est pour éviter le rejet de transplant organique d'organes donc mélanger avec l'MTOR ça vous proposera sûrement des possibilités d'infection donc il est très prudent quant à l'emploi de ce produit là la rapamycine en fait le jeûne non seulement aide les sirtouines mais aussi les AMP et ça supprime les MTOR ça améliore le fonctionnement de la moelle osseuse et l'activité des cellules souches de la même manière le produit appelé GDF11 pourrait être aussi utile dans ce cas il est relié à la parabiosis depuis que Silicon Valley ou de riches personnes vieilles essayent d'infuser leur corps avec du sang de jeûne qui contient beaucoup plus de GDF11 que le leur mais ce n'est qu'une des 700 protéines du sang jeune qui pourrait être responsable du phénomène d'anti-vieillissement les effets sur MTOR la voie MTOR sont toujours inconnues il nous faut aussi reconnaître le processus impliqué par les radicaux libres sur l'ADN mitochondrial si le corps humain est comparable à une voiture si vous voulez savoir où est-ce que le vieillissement se déroule il faut regarder le moteur parce que c'est là qu'on a le plus de pièces qui bougent d'oxydation de combustion de la même manière le moteur d'une cellule humaine est la mitochondrie et c'est la première à être abîmée par le processus de vieillissement vous avez peut-être déjà entendu que les anti-occident évitent ces dommages dus aux radicaux libres ce qui est vrai mais n'intervient que pour une très petite partie d'un problème beaucoup plus gros je ne garantis pas dit-il que nous allons complètement guérir ce processus de vieillissement d'ici le milieu du siècle mais on peut absolument en tout cas le ralentir et il y a encore beaucoup d'autres moyens de réussir ça par exemple ne prenez pas d'opiacé ne vous droguez pas n'allez pas travailler dans des conditions dangereuses quand vous êtes millionnaire évitez d'aller piocher au fond de la mine et surtout dormez à satiété dormez le maximum chaque nuit pas excusez-moi en plus se faire du muscle est essentiel pour la consommation des graisses donc restez collé aux 5 points principaux qui sont des levées de poids comment on l'appelle ça c'est pas des squats ça mais un truc dans le genre enfin des levées d'halter donc voilà les squats c'est-à-dire que maintenant vous avez les halters sur les épaules et vous faites fonctionner vos jambes essentiellement des exercices à la presse cet exercice-là qu'ils appellent dips qui fait fonctionner plus ou moins les triceps en tout cas les épaules les triceps une partie des dorsaux les abdos donc ce qu'elle fait c'est qu'elle plie les coudes et elle se relève en fait c'est des pompes postérieures quelque part c'est l'équivalent de ça et ce travail aux halters ici qui fonctionnaient essentiellement les deltoïdes les pectoraux un petit peu les triceps des exercices isolés tels que le biceps comme ça avec une halter c'est inutile c'est juste une perte de temps un autre moyen d'être dans les meilleures conditions c'est d'habiter dans une de ces zones qu'on appelle les zones bleues où les gens ont une longévité accrue donc c'est Loma Linda en Californie Nicoya au Costa Rica en Sardaigne en Italie à Icaria en Grèce et Okinawa au Japon le régime d'Okinawa au Japon ils ont un petit peu oublié je crois le régime du sud-ouest qui bizarrement aussi est favorable pour la longévité et une certaine santé cardiaque il me semble je ne sais pas si c'est le confit de canard ou l'armagnac mais bon ils mangent beaucoup de légumes aussi puis on vit bien avec la bonne humeur et alors ça compte essentiellement et justement il nous parle de la diète méditerranéenne donc il parle de la Grèce mais bon pas que et donc aussi le régime d'Okinawa et puis sinon bientôt on va faire des xénotransplantations c'est-à-dire qu'ils vont travailler génétiquement entre votre ADN et un cochon et ce porc va finalement vous procurer des organes qui seront génétiquement adaptés à vous alors est-ce que les gens vont supporter l'idée que ce soit un porc qui soit en train de construire finalement leur futur cœur ou leur futur foie ou leur futur je ne sais voilà il faut déjà savoir qu'aujourd'hui il y a pas mal d'insuline qui provient des porcs et qui sert pour les traitements de diabète mais pas que pas que il y a d'autres choses aussi donc là en l'occurrence c'est pour des reins donc ça peut paraître étrange mais des porcs génétiquement ingénierés pourraient nous faire pousser des organes pour nous les humains donc ils récupèrent un cœur de porc ils l'inséminent avec des cellules souches humaines et ça lui amène l'équivalent fonctionnel d'un cœur humain étant donné que les deux cœurs ont sensiblement la même taille un autre moyen aussi est de créer des des chimères humanoporcines qui sont en fait des porcs normaux mais qui grandissent avec donc des porcs normaux qui grandissent avec des organes humains grâce à l'ingénierie sur les embryons ça serait un autre moyen de détourner la déficience immunitaire ou le phénomène de rejet qui existe lorsqu'on fait des transplantations entre hommes qui n'ont pas forcément le même système HLA il me semble qui est un système de codage génétique qui prédispose ou pas le récepteur à développer des moyens de défense et de rejet de l'organe c'est un petit peu comme une adéquation pour les les prises de sang pas les prises de sang les transferts de sang les transfusions sanguines en quart un de ces quatre on va aussi parler de l'eau quinton qui remplace aisément le sang et même si il est interdit en France il semblerait que l'armée s'en serve pour ces transplantations d'urgence sur le terrain ces transferts ces transfusions je veux dire sanguines d'urgence sur le terrain de combat mais bon les gens vont dire que la Xenote transplantation est de la science-fiction c'est juste qu'ils sont en labo de l'actualité scientifique si on peut la croire de toute façon à un certain moment donné rien que la transplantation cardiaque était aussi de la science-fiction donc là l'article c'est que des babouins ont survécu pendant six mois après une transplantation de coeur provenant d'un cochon à l'époque les gens pensaient que transplanter un coeur était impossible jusqu'en 1976 où le docteur Christian Barnard a effectué la première transplantation cardiaque à Cape Town en Afrique du Sud dans le passé les transplantations cardiaques procurer la version de la même manière que les xénotransplantations aujourd'hui le font mais encore un article là sur les xénotransplantations et l'utilisation de cochons en tant que donneurs d'organes et de tissus pour les humains donc il est fort probable que petit à petit l'opinion populaire s'y passe populaire s'y passe comme ça s'est toujours passé dans le passé alors ceci dit maintenant qu'on peut transplanter un coeur pourrions-nous transplanter un cerveau une tête personnellement il ne le sait pas dit-il donc il ne sait pas vraiment mais ça a été accompli sur des cadavres donc qui peut être sûr qu'on ne va jamais l'essayer excusez-moi encore ils l'ont essayé sur des cadavres et alors et alors il s'est réveillé il lui a dit oh super j'avais un petit mal de crâne maintenant ça va beaucoup mieux je ne comprends pas ah ils se sont fait la main quoi pour côté pour rabouturer les les tout quoi les nerfs les artères les veines tous les tissus les tendons tout quoi hein ce qui a sûrement jamais cicatrisé quoi de toute façon enfin je ne comprends pas bien là ah bon toujours est-il que avec ces quatre ils vont ils vont le faire un petit peu comme dans Mars Attacks vous savez avec le chien la liste de choses que vous pourriez faire il y a des gens qui prennent de l'AGF1 IGF1 il y a des gens qui font de la diète kétogénique des analyses de LDL de la thérapie à la testostérone de la cryothérapie c'est-à-dire que par le froid ou de la thérapie cénolithique alors cénolithique je ne sais pas trop ce que ça veut dire je pense que ça a un rapport avec le nettoyage des cellules zombies si c'est nous ça a donné sénile donc l'idée de vieillesse donc l'idée de cellules mal fichues je n'en suis pas sûr c'est juste mon champollion personnel qui qui s'y croit donc il nous incite à faire toutes ces recherches nous-mêmes il nous suggère de visiter le site Fight Aging c'est-à-dire combattre le vieillissement il dit que c'est un bon site pour commencer en conclusion il ne pense pas que la préservation de nos corps biologiques vaille la peine par contre le vieillissement peut et doit être ralenti jusqu'à qu'on puisse remplacer ces corps ainsi que le suggère Kurt va elle le vieillissement pourrait être annulé on va dire en 2045 et jusque là on va continuer à remplacer nos organes un par un jusqu'à ce qu'on arrive à cette date jusqu'à ce que en fait vieillir devienne quelque chose d'idiot d'impensable d'inutile encore donc et lui il finit en nous souhaitant le meilleur évidemment merci toi aussi quand même surtout tâche de faire quelques mets à jour mais bon merci pour les infos j'ai fait une vidéo qui dénonce les truanderies de la médecine de la science en général c'est bourré de truands c'est bourré de voleurs de brevets c'est bourré de truands qui trichent qui mentent les études par les pairs comme on dit sont truandées les publications dans Nature ou ailleurs sont truandées il y en a qui ne passent jamais il y en a qui passent ils ont pause bon ne pas oublier ça non plus ne pas faire une grande confiance à tous ces gens qui ne pensent qu'à quelque chose en fait c'est faire du profit ils sont disant ils pensent surtout à l'éternité là mais moi je pense qu'ils pensent surtout à faire du profit c'est une opinion personnelle je pense aussi d'ailleurs que ce ne sont pas des humains complets ce sont surtout des gros consommateurs c'est la honte de l'humanité ces gens là mais bon comme ils sont richissimes et tout ça ils sont bien habillés qu'ils ont l'air propre qu'on ne regarde pas tous les à côté de leurs attitudes ça paraît une attitude respectable j'en doute fort écoutez j'espère que vous avez pas trop vieilli pendant cette vidéo que je vous ai pas trop usé et puis bon ben je vous souhaite bon courage vous ferez bien ce que vous voudrez de toute façon quoique j'espère qu'on pourra encore faire ce qu'on veut de toute façon mais j'ai aussi un doute à ce niveau là donc en clair bon courage à très bientôt salut j'espère j'espère – Sous-titrage FR 2021